La sortie le 31 octobre dernier des conseillers municipaux du groupe Union Nationale, un rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, au sujet du projet de budget primitif pour l'exercice 2023 aura été l'occasion pour ces derniers de dénoncer certaines anomalies contenues dans le dit projet. C'est notamment le cas des diverses indemnités que s'octroeraient les adjoints aux maires ainsi que les maires d'arrondissement et leurs adjoints dont le montant pour 2023 est arrêté à 95 millions de FECFA. Dans ce communiqué qui intervient dans un contexte d'examen du projet de budget primitif de la commune d'Acanda, les conseillers municipaux à RPM reviennent longuement sur la gestion peu orthodoxe de l'actuel président du conseil municipal. Au nombre de ces anomalies, l'octroie pour le moins curieux de diverses indemnités à certains membres du conseil. En effet, dans ce projet de budget 2023, l'exécutif municipal de la commune d'Acanda continue d'ignorer, sans conséquence, le rapport de la Cour des comptes qui a attesté sans équivoque de l'illégalité du versement de diverses indemnités aux adjoints aux maires ainsi qu'aux maires d'arrondissement et leurs adjoints. Le projet de budget 2023, comme les budgets précédents, ne vise qu'à satisfaire les besoins personnels de l'exécutif municipal et à préparer les échéances électorales de 2023, au détriment des intérêts d'Acanda et de ses populations. ont-ils martelé ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...